Le marché des résidences étudiantes dispose d'un véritable potentiel de croissance. Je veux bien sûr parler des difficultés pour se loger dans certaines villes étudiantes, mais aussi de l'intérêt des investisseurs pour les dites résidences. En réalité, malgré une demande très dynamique, la croissance du marché sera bridée faute de nouveaux programmes, selon l'étude Xerfi-Precepta. D'un côté, la progression des effectifs étudiants et la dynamique du phénomène de décohabitation soutiennent la demande. De l'autre, la raréfaction des emplacements de qualité et l'absence de continuité dans le développement des résidences-services, en particulier dans les plans d'investissement public, expliquent en partie la pénurie d'offres. Dans ces conditions, les perspectives du marché des résidences étudiantes restent très incertaines d'ici 2020, selon notre étude. Plusieurs scénarios de croissance peuvent alors être envisagés. Le plus probable semble toutefois être celui, intermédiaire, d'une stabilisation du rythme de croissance du parc de résidences étudiantes d'ici 2020. Ce scénario repose sur trois hypothèses fortes, à commencer par le maintien du nombre de nouveaux programmes bien implantés. Il s'appuie également sur l'impact limité de la fin du dispositif fiscal LMNP 106 bouvard concernant l'attractivité des résidences étudiantes. Ce scénario suppose enfin des arbitrages d'investissement limités de la part des bailleurs sociaux en défaveur des résidences étudiantes. En l'absence de l'une de ces hypothèses, un scénario pessimiste de croissance du parc ne peut bien sûr pas être exclu. A l'inverse, si les hypothèses du scénario intermédiaire devaient toutes se vérifier, un scénario plus pessimiste pourrait être envisagé. Il suppose néanmoins de rééquilibrer la promesse de valeur. Je m'explique. Comme la pénurie d'offres de résidences étudiantes résulte de la raréfaction des emplacements de qualité, il faudrait desserrer la contrainte d'implantation. Desserrer cette contrainte en renforçant la dimension service avec plus d'inclusion, d'innovation, de cohérence, d'écoute ou encore de co-création afin de proposer à l'étudiant un lieu de vie collectif et moderne. Une fois standardisée et signalée, la qualité de la résidence étudiante permettrait sans doute de redynamiser l'offre. Cela implique que les opérateurs se dotent d'une stratégie d'enseigne. Les acteurs intégrés, comme par exemple Nexity Studia ou le groupe Rési d'études, semblent les mieux placés pour faire évoluer la promesse de valeur des résidences étudiantes. Quant au pur gestionnaire positionné au cœur de la transformation de ce marché, ce rééquilibrage est une occasion unique pour réaffirmer leur rôle au sein du marché.